Bienvenue dans le programme d'entraînement de la catégraphie mentale de négatif. Je suis ravi de vous avoir à bord et je vous souhaite bonne chance dans cette formation. Si vous entrez dans le programme avec une attitude positive, vous tirerez la meilleure partie de ce programme. La formation se compose d'étapes simples. Nous commencerons par un aperçu introduitif du programme qui vous fournira une compréhension fondamentale de l'entraînement mental et de ses avantages. Je crois faiblement que les compétences d'entraînement mental peuvent être enseignées tout comme les compétences d'entraînement physique. Vous découvrirez que le développement de solidabilité mentale améliorera vos capacités physiques pendant les entraînements et les matchs. Ensuite, vous recevrez le cahier, le classeur et la feuille de calcul, la feuille de route. Ceux-ci vous aideront à identifier le domaine sur lequel vous souhaitez vous concentrer pour réussir. Votre travail sur la feuille de route deviendra votre plan de formation. Vous serez responsable de l'exécution de votre plan et de faire des choix sur ce sur quoi vous voulez travailler. Une fois que vous avez terminé le cahier de travail, vous et votre coach passerez en revue et discuterez des domaines sur lesquels vous souhaitez travailler. Je suis convaincu que vous apprécierez la formation. Cependant, l'aspect le plus crucial du programme est le travail acharné que vous ferez pour réaliser votre plan. Bien que cela puisse être difficile, je sais que vous comprenez l'importance de travailler du lieu pour réussir. Plongeons-nous dans la partie suivante de l'introduction au programme, créant une vision. Ayez une vision, vous avez besoin d'une vision d'où vous voulez aller. Mettez votre vision par écrit. N'oubliez pas que la vision doit vous exciter et vous faire sauter du lit tous les matins pour y parvenir. Bob Bowman, l'éret d'or. La première vision, la première étape, faire de votre rêve une réalité est d'avoir une idée claire de ce que vous voulez réaliser. Pensez à un architecte qui veut construire une maison. Il commence par imaginer le type de maison qu'il veut créer, puis créer un plan pour y arriver. De même, je veux vous aider à réaliser votre rêve en vous fournissant les outils et le soutien dont vous avez besoin pour le réaliser. L'un des outils les plus puissants que vous pouvez avoir est un journal ou un cahier. Pourquoi donc? Parce qu'il a été prouvé qu'écrire des choses améliorent la rétention de la mémoire et augmente la motivation. Lorsque vous prenez le temps d'enregistrer vos pensées, vos objectifs et vos progrès, vous êtes beaucoup plus susceptible de rester concentré et de faire de réels progrès vers vos rêves. Alors, prenez un stylo et un carnet et préparez-vous à libérer tout votre potentiel. Commençons par une activité rapide. Sortez votre journal et écrivez la réponse à cette question. Quel est mon rêve pour mon avenir? Vous pouvez écrire une courte phrase ou un paragraphe plus long sur votre rêve. Ne vous sentez pas limité au sport. Votre rêve pourrait concerner tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, première vidéo bien sûr, de la série d'introduction au programme de formation sur la cartographie de vos objectifs. Veuillez passer à la vidéo suivante. L'importance de choisir un modèle lorsque vous êtes prêt. Et puis, en vous voyez, Sous-titrage FR ?